Nous oublions la caméra. Ça marche, ça roule. Alors on va parler un petit peu de ton recueil de nouvelles. Je voulais d'abord peut-être qu'on fasse un point sur toi l'écriture. Plus nouvelles que romans. Comment est-ce que tu choisis les histoires en disant tiens ça sera long, ça sera long. Comment ça se passe ? A priori je fais des nouvelles quand même. Ouais, plutôt des nouvelles. J'ai tendance... Non, disons qu'il y a une théorie, mais je crois que c'est les Américains qui disent ça. Pour raconter une histoire on fait une nouvelle. Donc quand j'ai une histoire à raconter, je fais une nouvelle. Et le roman ça nécessite plus une réflexion sur la création d'un... Ou être quelque chose d'au-delà d'un simple récit en fait. Pour dérouler un récit narratif d'un point A à un point Z, il n'y a aucune nécessité. Pardon. On a le directeur de collection. Il faut que tu passes devant la caméra pour faire un petit coucou. Parce que sinon on ne comprend pas. C'est ce que je veux dire ? Dramatiquement ça ne marche plus quoi. C'est aussi l'éditeur, il n'est pas que... Voilà, et donc j'étais en train de dire que... Non, enfin voilà, je pense qu'un roman, un roman pour prendre la pleine mesure de ce qu'est un roman, il ne faut pas que ça se contente de raconter une histoire. Donc typiquement quand j'ai l'idée d'une histoire ou quand je veux raconter une histoire, je fais une nouvelle. Et je crois que c'est vraiment le format que j'aime par ailleurs. Donc... Comment c'est constitué un peu le sommaire de ce recueil ? C'est très facile, c'est Richard Pombalo qui l'a fait en fait. Il a tout fait. C'est bien que tu lui as filé toutes les nouvelles. Voilà, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. En fait, il veut toutes les nouvelles et quand tu dis toutes les nouvelles, c'est vraiment toutes les nouvelles, y compris les honteuses, y compris les cachés au fond de la sculpture, et il lit absolument tout. Et ensuite il fait une sélection. Donc là c'est ce qui s'est produit, il a fait une sélection. Donc je lui ai donné tous mes textes depuis que j'ai commencé à écrire des nouvelles en fait. Donc ça fait 10 ans de production qu'il s'est tapé, voilà, de façon à... Voilà, avec une grande abnégation. Et il a choisi les textes qui lui paraissaient les plus intéressants, et il a agencé déjà le sommaire en partie. Et ensuite il m'a demandé de... Il lui semblait que les parties étaient déséquilibrées, donc il m'a demandé d'écrire des textes spécifiquement pour compléter certaines des parties. Et donc j'ai écrit... J'ai écrit trois nouvelles qui étaient orientées en fait par le choix de son sommaire. Mais je lui ai laissé absolument entière liberté pour choisir les textes. Et voilà, et je pense que c'est un truc qui est très... Enfin, c'est la partie du boulot qui est marrante avec de travailler avec un... Un anthologiste, c'est de lui laisser... C'est-à-dire qu'il a fait son livre, il a fait l'idée qu'il se faisait d'une sélection de nouvelles. Il y a des trucs par exemple que moi j'aurais pas retenu, et il y a des trucs... Je sais pas comment dire... Il y a la patte de Richard Combalo, et c'est ça qui m'intéressait. C'est pour ça que je l'ai un peu tanné pour qu'il fasse un... Une postface, enfin un petit mot, pour expliquer quel était son travail. Parce que c'est un très gros travail, et c'est un travail à mon sens d'écriture aussi, dans la mesure où il a composé ce livre. Et voilà, c'est typiquement un travail qui passe complètement à l'as, parce que la plupart des lecteurs savent même pas qu'un anthologiste fait ce genre de travail. Et justement toi, le regard en tant qu'auteur, comment tu as reçu ce regard extérieur sur... Ah super, non mais je l'avais demandé aussi, enfin je suis pas... Et voilà, après moi j'ai comme théorie que les auteurs sont assez peu dépositaires de leur travail. Enfin le moins possible, je pense qu'il faudrait essayer. Disons que c'est une possibilité d'envisager la littérature comme ça, et qui me paraît pas plus fausse qu'une autre. Et donc du coup, le travail en collaboration permet ça en fait. Permet de me libérer aussi... Enfin voilà, je suis pas le spécialiste de mon travail. Et donc si à partir du moment où quelqu'un a la générosité de montrer de l'intérêt vis-à-vis de mon travail, au point de fournir lui-même un travail, moi je peux pas rêver mieux. Donc voilà, j'étais ravi qu'il prenne ça en main, qu'il le fasse comme ça. Et voilà, j'ai essayé aussi de faire le livre que Richard voulait faire. Donc je sais pas après si j'ai réussi, mais c'est ça l'idée. Une des parties les plus marquantes dans les trois parties, c'est la première. Donc tu joues beaucoup avec des figures littéraires et des auteurs. Voilà, plusieurs questions. Quelles sont un peu tes influences là-dedans ? Parce que c'est très divers, il y a la littérature réale, il y a le fantastique. Comment est-ce que tu dis, tiens cet auteur là ou ce personnage là, j'ai envie de raconter une histoire ? Alors ça c'est assez facile, c'est un mélange d'intérêt pour son oeuvre, souvent, et d'intérêt pour sa vie en fait. Il faut que ça coïncide, il faut que ce soit des gens qui aient une oeuvre intéressante, et qui aient une vie qui me paraisse collée avec leur travail. Et c'est un truc un peu, enfin voilà, c'est un truc que je fais complètement malgré moi, et j'ai mis du temps à accepter de le faire parce qu'il y a un côté un peu pédant peut-être, dans le côté auto-référencier, la littérature qui regarde la littérature, etc. Et le rapport à l'écrivain, à utiliser l'écrivain comme figure de l'écrivain, etc. C'est un truc dont je n'arrive pas à me détacher, mais parce qu'en fait, je crois qu'il y a un truc auquel je suis très sensible en littérature, c'est la voix. Et donc c'est le style ou la façon de raconter les choses et les thématiques. Et en fait, c'est ce qui fait l'identité d'un écrivain. Et du coup, là où ces écrivains m'intéressent en tant que personnage, c'est le moment où j'ai l'impression qu'il y a une espèce de continuité entre la façon dont ils ont vécu ou dont ils prétendent avoir vécu et leur oeuvre. Et donc du coup, les personnages que j'utilise dans mes livres sont souvent, alors c'est souvent des auteurs que j'affectionne, mais pas nécessairement. J'y réfléchissais parce qu'on m'a reposé la question. Et par exemple, il y a des auteurs dont je suis vraiment fan idolâtre comme ça, que je n'utiliserai jamais comme personnage parce que ça ne me paraît pas intéressant. Genre Borges par exemple, en tant que personnage, il est parfaitement inintéressant à mon sens. Ou alors il faudrait inventer un personnage, il faudrait utiliser le Borges qui se représente lui-même dans ses nouvelles, etc. Et il y a des auteurs, Jean-Frédéric Brandt, c'est un auteur pour lequel j'ai une grande affection. Mais j'ai aussi une grande affection pour lui parce que c'est un écrivain inégal comme ça. Il a fait des choses extrêmement mauvaises. Et parce qu'aussi, il y a une vraie, à mon sens, il y a une vraie marque de son existence dans son livre. C'est une histoire qu'on connaît un peu Sabio, il voit vraiment une continuité. Ce qui est quand même assez impressionnant, c'est le nombre de personnages que tu utilises comme ça. Ça veut dire qu'il y a un gros boulot de documentation ? Ou c'est quelque chose que tu fais en mesure ? Je fais un peu de doc et puis je fais de la doc avant d'écrire chaque nouvelle. Je fais un peu de doc et c'est plutôt le moment... C'est pas des choses que je sais avant de me mettre au travail. C'est juste que j'ai un déclic et je me dis « ah ouais, ça c'est intéressant ». Et puis après il y a la rencontre aussi. Il y a le fait de se rendre compte que géographiquement ou historiquement, les deux personnages ou les deux personnes étaient au même endroit. Et je me dis « ah ouais, mais on pourrait faire cette rencontre ». Et donc ensuite, ce qui est très amusant, mais ça c'est un principe de base dans la recherche, dans toute recherche je pense, mais en particulier en littérature, c'est que les coïncidences, en fait à partir du moment où on les cherche, on les trouve et il y en a à la pelle. Donc après il suffit de relier les coïncidences. Et selon l'histoire que j'ai envie de raconter, ça nécessite plus ou moins de travail. Là, une des nouvelles dans le bouquin qui m'a demandé plus de travail, c'est un travail absolument absurde. C'est la nouvelle où je fais la démonstration que Edgar Poe et Pessoa sont une seule et même personne. Et du coup, parce qu'en fait tout ce qui est dit est vérifiable, est documenté en fait. Et c'est des choses que j'ai trouvées en faisant de la recherche. Je me dis « ah ça, ça colle comme coïncidence, ça colle comme coïncidence ». Et on finit par en raconter une histoire. Et là, ça c'est une forme qui ressemble plus à de l'essai en fait. J'ai essayé de faire un espèce d'essai fictif littéraire. Et donc là, ça nécessitait effectivement d'avoir des étés un peu sérieux pour que ça fonctionne. A mon sens, ça fonctionne. Est-ce que c'est jubilatoire pour toi en tant qu'écrivain à écrire ? Ou est-ce qu'il y a quand même une pression de la distance ? Ah non, pas du tout. Moi ça me fait rigoler. Et ça c'est un autre truc auquel j'ai réfléchi depuis la dernière fois. C'est qu'assez rarement les gens trouvent que c'est drôle ce que je fais. Et parce que... Parce qu'il y a que moi qui trouve ça marrant. Non mais on me le dit assez rarement en fait. Souvent les gens ils disent « Ah ouais, c'est... » Parce qu'effectivement il y a des côtés sombres, etc. Mais par exemple, cette nouvelle sur Paupe et Soi, personne ne m'a jamais dit qu'ils trouvaient ça marrant. Alors que pour moi, c'est complètement con. En fait, c'est vraiment un truc... On part sur un postulat débile et après le truc c'est de le faire le plus sérieusement. Voilà, Mathias trouve ça drôle mais... Mathias est pas super normal non plus, ça en est deux. Mais cela dit, c'est un truc aussi... C'est un commentaire qui est rarement fait sur Borgès, que Borgès est drôle. Et en fait, Borgès, voilà, c'est un humour extrêmement pince-en-ri. Et effectivement complètement absurde comme ça. Mais voilà, je pense que cette espèce de glacis... Ce glacis intellectuel ou ces références fait qu'on perçoit moins le côté marrant. Enfin, peut-être, je sais pas. Une petite dernière question avant que la conférence commence. La question des projets, surtout. Sur quoi tu bosses ? Alors, je bosse sur un truc mais est-ce que j'ai le droit d'en parler ? Je ne sais pas. Alors, je travaille sur plusieurs trucs en même temps. Alors, j'ai un truc un peu en souterrain qui est du boulot sur... D'expérimentation sur de la narration numérique. Alors, dit comme ça, ça va être extrêmement compliqué. En fait, c'est très très simple. Mais je n'ai pas le temps de développer. J'ai un gros gros projet littéraire que j'aimerais terminer en 2014. Qui est donc un livre de fantaisie historique, merveilleuse, chrétienne. De 900 pages sur Hildegarde de Bingen. Et voilà. Et là, je travaille sur un petit... Un petit space opéra complètement... Enfin, il ne faut pas que je dise ça pas complètement stupide. Mais un petit peu... En fait, très années 60 et très premier degré. Spatioport laser qui fait un petit haut de ça. Et voilà. Qui devrait paraître en 2014 normalement. Et je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Merci.